Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un coup de cœur. On va parler d'un jeu qui s'appelle Art of Rallye. Vous avez peut-être entendu parler de ce titre. Alors c'est un test argumenté éclairé où je vais vous expliquer pourquoi vous devez acheter ce jeu. Alors avant de vous expliquer un petit peu mon argumentaire et de vous présenter pourquoi je suis tombé amoureux de ce titre, un petit peu de retour en arrière. On revient en 2015 avec le studio Fun Selector qui sort un jeu baptisé Absolute Drift. Sur la même base, il vous propose en vue dessus de drifter sur des parcours prédéfinis avec différentes petites voitures que vous pouvez tuner. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu à l'époque et j'avais vraiment, mais vraiment adoré. Alors Art of Rallye, c'est un jeu que l'on doit donc au tout, tout, tout petit studio Fun Selector. Il est sorti le 23 septembre 2020. Il propose uniquement des modes solo, des multijoueurs et simplement du ranking classé avec vos amis ou avec le monde entier. Il est proposé au prix de 20,99€. Il existe une édition de luxe qui vous propose des fonds d'écran gratuits. Et surtout, pas des voitures en plus, pas des pistes en plus, mais la bande originale du jeu pour Dybald. On y reviendra plus tard. Un jeu qui est disponible en français, que ce soit pour ses textes ou pour son audio. Il est jouable à la manette, pas au volant, bien sûr. Jouable aussi au clavier, d'ailleurs. Et d'ailleurs, parlant de l'édition Collector, brièvement, c'est un photographe professionnel qui a utilisé le mode photo de Art of Rallye pour faire quelques-uns des fonds d'écran 4K. Vous pouvez télécharger, mais vous pouvez le faire aussi vous-même puisque ce jeu dispose d'un mode photo. Et enfin, pour pouvoir l'installer, il vous faudra 3 petits gigas de disques durs, moins sans doute que votre dossier comptabilité de l'année dernière. En tout cas, on va passer en revue le jeu en une petite dizaine de minutes. Mais pourquoi parler de ce titre alors qu'il n'est pas sorti il y a quelques jours, mais il y a quelques semaines ? Eh bien parce que j'avais testé ce jeu à l'époque, il y a quelques mois de cela. Et je n'avais pas vraiment accroché. Pourquoi ? Parce que j'ai piloté avec la manette Thrustmaster Isua Pro Controller et j'avais des problèmes avec le mapping. J'ai dû le réinstaller. Ce n'était pas précis. Enfin bref, je me suis dit, ok, c'est un jeu indé comme on en voit tous les 3 semaines et qui ne vaut pas plus. Et puis j'ai vu les reviews sur Steam et j'ai fait, ah ouais, ah ouais, c'est pas mal. Et en fait, ce qui m'avait le plus intrigué dans ce jeu, c'est sa patte graphique qui est vraiment digne des petits studios indépendants. Mais surtout, je me suis dit, enfin Maxou, ça fait des mois, des années qu'on se dit, le monde du jeu vidéo indépendant prend de l'essor. Il a sa page dédiée sur plein de plateformes, sur Steam, sur GOG, sur Epic Games. Pourquoi ne pas donner une chance à ce jeu qui pue la passion, tout simplement. C'est une ode au rallye, c'est une déclaration d'amour à l'histoire des rallies dans les années 80. Alors, il n'y a pas que les années 80, vous allez pouvoir disposer d'une trentaine de véhicules répartis sur 6 catégories. Le groupe 2, 3, 4, le groupe B, le groupe S et le groupe A. Alors, on revient un petit peu entre les années 60 et les années 90, avec à chaque fois des voitures qui sont parfaitement reconnaissables, avec des livrets très inspirés des cigarettiers de l'époque ou des sponsors officiels. Mais jamais aucune voiture ne sera sous licence. Tout est faux ici. Alors, bien évidemment, c'est un contenu qui peut paraître très intéressant. Alors, on retrouve, pêle-mêle, de la traction, de la propulsion, des 4 roues motrices, des moteurs Atmo, des moteurs turbo, des moteurs 4, 6, 8 cylindres, des voitures qui pèsent une tonne, des voitures qui ne pèsent rien, des empattements courts, des empattements longs, des voitures très hautes sur pattes, des voitures improbables, genre la M1 Procar, qu'est-ce que ça fait là, mon Dieu ! Des voitures bonus que vous débloquez au fur et à mesure de votre carrière, avec par exemple la combi d'assistance VV, une petite camionnette à 3 roues. Bref, ce jeu regorge de voitures. Mais vous vous dites, ouais mais Maxou, c'est un jeu arcade, ça a la même physique avec toutes les caisses, on s'en fout. Eh bien non ! Ce Art of Rally a vraiment été fait par un passionné. Pourquoi ? Eh bien parce que, oui, le son du moteur de l'A4, le 5 cylindres, il est le même. Oui, la Stratos est courte sur pattes et elle est impilotable. Oui, la Volvo est un bac qui est très difficile à négocier, la Volvo 240. Bref, toutes les voitures sont quasiment différentes, à peu d'exceptions près, puisqu'il ne faut pas non plus s'attendre à un gameplay exceptionnel à chaque fois. Mais c'est intuitif, c'est précis. Il y a des petits détails qui sont vraiment agréables dans le contenu. Il y a des easterings, il y a un mode libre. On peut faire des photos, on peut regarder ses replays avec plusieurs caméras. Bref, au niveau du contenu et de la réalisation, c'est vraiment génial. C'est basique, c'est polygonal, c'est tout simple, ça ne bouffe vraiment pas de mémoire. Mais qu'est-ce que c'est fun ! Il n'y a pas d'overlay envahissant. Franchement, je peux vous le dire, je prépare un let's play sur ce jeu, parce que je vais vous proposer de parler de toutes les voitures. Parce qu'il y a tellement de choses à dire entre les Alpines, les Renault 5, les Lancia, les Ford Escort, les Subaru. Parce qu'il y a tellement de voitures, je me suis dit que ça peut être tellement cool de faire une série, qui s'appellerait donc Art of Rally, sur laquelle je vais vous montrer à chaque fois les voitures et vous parler un petit peu de l'histoire, pour vous parler un peu de ce que je sais, vous communiquer des infos, vous donner envie de découvrir ce jeu. Alors, je n'ai pas été payé, ce n'est pas une OP, j'ai simplement une clé qui a popé alors que je n'attendais plus rien du jeu. Les reviews sur Steam sont assez exceptionnelles, donc le jeu vaut son prix. Franchement, si vous voulez mettre quelque chose pour un bon jeu qui détend, qui vous occupe et qui est vraiment, je le répète, je reprends cette expression, plus la passion pour le rallye, il faut investir dans ce Art of Rallye. Alors, effectivement, comme ça je vous dis, ouais c'est bien, c'est bien, achetez-le, mais je vous donne aussi des arguments. Je vous ai parlé du contenu, il y a quand même des défauts. Moi je trouve qu'au niveau des environnements, avoir uniquement 5 environnements, alors on a la Falande, la Norvège, la Sardaigne, l'Allemagne et le Japon, je les ai tous retenus, c'est un miracle, avec parfois de la terre, de l'asphalte, mais surtout beaucoup de spéciales en rivers, donc vous partez d'un côté, vous arrivez de l'autre. Donc là vraiment, il y a un petit manque tout de même au niveau des environnements, peut-être plus à prévoir plus tard, si le jeu se vend, ça va peut-être aider le développeur aussi à amener plus de lieux, d'environnements, ça pourrait être cool, j'aimerais, je ne sais pas, à Kenya par exemple, ça pourrait être vraiment fun. En tout cas, vous pouvez rouler que ce soit de journée, avec la pluie, la neige ou la nuit, alors tout n'est pas disponible dans tous les environnements, mais surtout c'est beau, c'est beau de se balader au Japon parmi les sakuras, c'est beau d'être en Allemagne entre les églises et les chars, c'est pas une blague, ils jonchent la route. En Norvège, vous êtes sur un lac gelé avec les petites cabanes, les petites tentes de camping, franchement il y a une âme exceptionnelle dans ce jeu, et quand on voit qu'on ne peut pas utiliser des licences, on ne peut pas faire beaucoup de choses avec ce qu'on a le droit d'utiliser, et bien il y a déjà tellement de trucs qu'il faut tester ce jeu, enfin moi je suis vraiment tombé amoureux du contenu, même si effectivement il y a un petit manque au niveau du nombre de tracés et même d'environnement. Alors, autre point important aussi, l'ambiance. Alors l'ambiance des moteurs, j'en ai parlé brièvement, je parlais du 5 cylindres Audi ou du 6 cylindres Porsche à plat, bref, toutes les voitures ont un son qui n'est pas le son officiel, mais qui ressemble vraiment, je pense que si vous sortez une Subaru, ensuite vous sortez une Audi Quattro et enfin la BMW E30, ou une Sierra Cosworth, vous n'allez pas du tout avoir la même ambiance sonore. Mais ce qui est génial, c'est que toute la BO du jeu est une musique des années 80, vraiment belle, vraiment bien écrite et qui est vraiment dans l'ambiance. Quand vous fouillez sur Youtube, vous trouvez des vieilles vidéos des années 80, des années 70, 70, où on voit des reportages faits par les télévisions anglaises sur le rallye national, le Manx Rallye, sur les petits rallyes nationaux, et il y a cette musique avec le synthé, limite le saxophone, et une ambiance vraiment électro, années 80, et moi je suis ultra client de ça, et je suis prêt à mettre 12 balles, d'ailleurs je l'ai fait, j'ai acheté la BO du jeu pour vraiment l'avoir en bonne qualité, vraiment, si on aime c'est bien, si on n'aime pas c'est comme si je vous disais est-ce qu'on vous met du métal non-stop dans les oreilles quand vous jouez à un jeu comme Reckfest, si vous n'aimez pas, ça ne va pas vous plaire. Donc là, c'est au goût de chacun, moi ça me sied parfaitement. Vous débloquez évidemment dans le mode carrière des voitures, puisque vous n'avez pas accès à tout, donc il y a quand même un côté progressif important. La carrière se découpe en 6 arcs, alors pas vraiment au niveau des années, mais plus au niveau des groupes, donc le groupe 2, 3, 4, le groupe B qui est donc l'apogée, un peu l'hommage de ce Art of Rally, ensuite le groupe S qui n'a pas existé, qui a été annulé suite à l'accident du Tour de Corse en 86, qui a malheureusement coûté la vie à l'équipage de Henry Teuvelen et de Serge Christo. Donc c'est vrai que cette petite pépite qu'est Art of Rally vous annonce vraiment toute l'histoire du rallye. Quand vous passez dans les années 70, vous avez l'épopée Berlinette, vous avez l'époque du Procar, vous avez l'époque des voitures qui n'avaient pas trop de sens non plus, qui étaient un petit peu genre il y a une Mazda avec un rotatif, le son du rotatif de la Mazda est génial. Franchement, je ne sais pas quoi rajouter, si ce n'est waouh. Franchement, je ne sais vraiment pas quoi dire, si ce n'est ce jeu vaut la peine, ce jeu vous vaut du temps, de la détente. Ce serait un jeu mobile, ce serait parfait, mais c'est bête, mais même le public, allez, le public qui se jonche dans des sections où vous ne voyez pas la route, parce que le but c'est un peu à la micro-machine, vous n'avez pas de vue embarquée, vous n'avez plus de vue dashboard, pas de vue onboard, vous êtes vraiment en vue sur le dessus, alors évidemment, je vous rassure, on peut régler le FOV, la hauteur un petit peu, etc., mais globalement, vous êtes en vue poursuite, comme si vous étiez dans l'hélicoptère qui suit la voiture, alors c'est génial. Quand vous passez à travers les arbres, à travers des bâtiments qui sont un peu trop proches de la route, vous avez une orbe, une aura qui entoure votre voiture, pour que vous puissiez toujours voir ce qui se passe et où se situe votre voiture sur la route. Évidemment, gestion du frein à main, gestion du poids, gestion, je le disais, traction, propulsion, 4 roues motrices, les petits retours de flammes, les petits détails, on a le klaxon pour écarter un petit peu le public. Alors le public, soit il s'écarte bien, soit il s'écarte mal, vous pouvez en toucher, vous n'allez pas être remis au milieu de la route, évidemment, si vous sortez de la piste dans le mode carrière, vous êtes remis sur la piste avec 5 secondes de pénalité. Au niveau de la difficulté, le challenge est là, parce que contrairement à ce que peut laisser paraître toute la colorimétrie et toute l'ambiance un petit peu bisounours de ce jeu, c'est très compliqué, quand vous commencez à tâter les premières groupes 4, les premières groupes B, vous dites, ah ouais, là, ça commence à être du sérieux et ça va parfois très vite et voire trop vite. Pas de dégâts visuels, mais des dégâts physiques. Donc la voiture peut tirer à gauche, tirer à droite, fumer, avoir des problèmes. Il faudra réparer lorsque vous avez accès à votre shakedown avec un nombre de points autorisés. Donc il y a vraiment toute une méta, toute une gestion dans ce jeu qui fait vraiment le café. Alors, que dire d'autre, si ce n'est que le concept, évidemment, il faut le promouvoir, il faut le soutenir, parce que c'est rare des pépites indépendantes dédiées aux bagnoles. Moi, je n'ai pas beaucoup de jeux. Alors si vous en avez dans les commentaires en dessous de la description, mettez-moi des bons jeux indépendants qui sont peut-être plus chers, qui sont peut-être plus obscurs, mais s'il y a des bons jeux dans le style de ce Art of Rally, allez-y, donnez-les-moi, parce que moi, je suis ultra, ultra client. Et je vous propose donc un let's play qui va débuter d'ici quelques jours avec toute la carrière de Art of Rally. Je me mettrai en facecam, ce qui est assez rare, mais je le ferai aussi pour vous amener un peu de contenu à l'écran. Et surtout, on discutera de toutes ces voitures. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer le plus pour la suite ? Eh bien, un développement du nombre d'environnements, peut-être pas forcément du nombre de voitures, parce qu'on couvre quand même déjà près de 40 ans d'histoire du Rally. Peut-être des améliorations. Alors, je sais que dans le mode, il y a un mode Dirt Fish, comme dans Rarand Dirt Rally, un mode exhibition. Vous devez collecter des cassettes audio, vous devez collecter, retrouver des vannes un petit peu explorées, et là, vous pouvez quitter la route. Donc là, vous devez vraiment prendre votre voiture, aller dans l'herbe, aller dans les arbres, essayer un petit peu comme les trésors de grange dans les Forza Horizon. Vous voyez un petit peu fouiller un petit peu la map. Il y a cinq maps, donc avec les cinq environnements, et c'est vraiment cool. Alors, un autre point qui est un peu plus négatif, autant on sent la différence sur la terre et sur le tarmac, autant c'est vrai que la neige et le gravier, etc. Il n'y a pas trop de différence. Alors évidemment, on peut rouler avec des assistants. Si vous avez l'idée d'avoir un peu plus simple, eh bien, allez-y, parce qu'il y a des aides à la stabilité, allez-y, a des aides boîte automatique, etc. Mais si on enlève la boîte auto, l'ABS, l'anti-patinage, croyez-moi que c'est un challenge, et je vous invite vraiment à le relever, ce défi, parce que Art of Rally, c'est la pépite pour moi de cette fin d'année 2020. Je vous le conseille véritablement. De toute façon, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite déjà à regarder Let's Play qui débutera dans quelques jours sur cette chaîne YouTube, à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu. Si vous avez déjà testé Art of Rally, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres points constructifs à évoquer, des choses que j'ai peut-être oubliées ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est aussi ça le plus important. Suivez-moi aussi sur Twitter, où je réagis pas mal et je réponds aussi à vos questions. Sur Instagram, je poste pas mal de conneries aussi. Donc voilà, venez voir un petit peu tous les réseaux sociaux, tout est dans la description. Moi, je vais vous laisser un petit peu méditer sur ce qu'est l'indépendance du jeu vidéo et sur ce Art of Rally que j'ai vraiment adoré. Merci à Fun Selector. Franchement, c'est du tout, tout, tout bon et j'ai hâte de voir la suite et je vous en reparlerai, c'est certain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte, ce test éclairé et argumenté de Art of Rally. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501